Moi j'ai très hâte, moi je prends pas la chose à la légère, je veux faire un gros battle, c'est mon septième battle et je veux qu'il soit aussi important que tous mes autres battle qui étaient sur des gros stages ou des grosses plateformes. Dans le fond, est-ce que pour toi le chiffre 7 symbolisent quelque chose Si il y a des juges, je ferait même d'ordre de mettre de l'argent sur le battle Ouuuuh! Non! Parce que je savais pas que c'était une option! Mais si c'est une option, j'suis l'air de mettre de l'argent sur le ballot. Genre, j'suis l'air de mettre un centre qui est juste pour l'info agréé là. Ah, j'suis l'info! OK! 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 La semaine prochaine, dans votre ballot, qui gagne? Bonne plan, en fait. Ah ouais? Je suis pas bon! Qu'est-ce qui te fait penser ça? Je suis pas bon! OK! Tu y vas, c'est l'approche que tu prends? C'est bon, moi! OK! J'avais eu le talent! On va y aller avec la famille! Moi avec, je pense qu'il y a... Je vais me planter! Je vais me planter! Je vais me planter! Je pense qu'il y a un bon ballot, mais... Voyons donc! Je n'ai pas de... Je ne regarde pas ça pour une... Non honnêtement, je... C'est évident, c'est une blague! Je vais gagner les 3 rounds, évidemment! Tu sais, je pense qu'en tant que rappeur, j'ai pas le choix de dire que je vais gagner! Il l'a dit! C'est le code du rap! C'est vrai! Je dois suivre le code du rap! Ouais! Je suis le meilleur rappeur! J'aimerais ça que tu gagnes, mais... Peut-être pas! Tu sais, ce que tu veux dire, c'est que... Elle a dit! J'aimerais ça que tu gagnes! J'aimerais ça que tu gagnes! J'aimerais ça que tu gagnes! À semaine prochaine! Amigos, quant aux dates, qui gagnes? Moi! C'est toi! Hum! T'es confiant! Comment? Comment? Je vais gagner? Sans mettre toutes tes cartes sur la table, mais... Comment? Je peux dire combien? 3-0! Ok! C'est bon, c'est bon! J'aime ça! J'aime ça! Mais comment? Je pense que... Je pense que je dois avoir les outils pour gagner! Sans dévoiler mon plan! Ça marche! Toi, Amigos, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je vais rub ses outils! Qui va gagner? Dans une semaine, votre valeur? C'est moi! C'est moi! Non, je pense que... Je pense que tu vas te planter, moi! Chant quelques collègues, vous nous donnez ses prédictions pour l'event de Verso Rap Bataille, Volume 1. La carte commence avec Echo Boy, qui est un gars avec qui je rappe, avec qui j'enregistre, c'est son premier battle, qui est contre Juda, qui a déjà fait quelques auditions au Word Up. Je ne sais pas si tu as un avis sur ce battle-là. Je ne connais pas les deux. Je te dirais que probablement Echo Boy a l'avantage, parce que si l'autre a déjà fait quelques battles, il connaît la pression, mais il connaît les auditions. J'imagine que le Verso Battle va être un format un petit peu différent, ce qui peut être un peu plus déstabilisant pour quelqu'un qui connaît à moitié les trucs. L'autre a l'avantage de pouvoir arriver, puis exploser, puis tout le monde dit qu'on ne savait pas c'était qui, maintenant on le connaît. Il y a l'avantage, tu dis que c'est un boy que tu connais, d'avoir des mentors en arrière de lui. Juda, je ne sais pas. Donc je pense que, tu sais, de deux personnes que je ne connais pas, je pense que Echo Boy a quand même l'avantage. C'est à Juda, après ça, à prendre cette information-là, à se craquer avec, puis à pouvoir battre tout le monde que j'ai tort. Donc c'est un battle de début de soirée, les boys, écrivez dans le but de réchauffer la foule. Et ça peut donner quelque chose de très bien. Dope, dope. Ensuite, on a Amigos, qui est parti par la fin d'effet. Amigos. Contre Odat. Oh, nice. Ça va être intéressant. Amigos qui est quelqu'un qui arrive avec une notoriété, qu'on s'entend là. Très bien performé à la fin des faibles. Profite bien aussi de toute cette attention, se prendre au sérieux. Donc je m'attends, je pense que sa barre va être placée quand même à un certain niveau. Je pense qu'elle le sait. Je pense qu'elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir passer cette barre. Après ça, Odat. Nice. Cool truc. Odat a beaucoup approuvé. Oui et non. On a une espèce de garantie avec lui que ça va être distrayant, que ça va être amusant. Après ça, si son adversaire arrive et que son but est de devenir rapidement top tier, j'espère qu'il va nous donner une de ses meilleures performances. Si j'avais à better sur quelqu'un, pour le plaisir, je dirais amigos. Quoique probablement que les paris seront plus du côté de Odat. L'expérience, jamais déçu avec. Toujours des bons angles d'attaque. Rien à se reprocher. Une petite pression supplémentaire peut-être de lui dire qu'il va être l'underdog à travers tout ça. J'imagine qu'il va prendre l'angle de la fin des faibles. J'ai hâte de voir comment quelqu'un va pouvoir exploiter ça. Je trouve que c'est une bonne personne pour pouvoir pâter la galerie. Il fait de la belle job, mon homme. 100%. Ensuite, on a Boots qui a fait un balleau de june sillon, un balleau de bar fest qui fait aussi de la musique contre Hazy. Hazy, je connais. C'est sûr que Boots, son nom me dit quelque chose. À froid comme ça, je dirais que c'est déjà quelque chose de bien. Que son nom me dise de quoi. Les performances, je ne pourrais pas dire. Hazy, quelqu'un de très solide. Quelqu'un de très tranchant. Quelqu'un qui a un bon entourage aussi, de plus en plus. Qui a une bonne notoriété aussi, de plus en plus. Encore quelque chose à prouver, je pense, dans le monde Battle Lap. C'est une fille multisphérique qui est très prometteuse. J'irais vers Hazy. J'ai hâte de voir les angles d'attaque, par exemple. Je dirais que dans tout ce que j'ai vu, dans tout ce qui s'est passé à date avec les freestyles, avec le personnage. C'est vraiment une personne qui a une personnalité forte. J'ai hâte de voir si l'écriture va suivre cette personnalité-là. De vraiment rentrer dans un professionnalisme de soit décortication de son adversaire. Soit une conceptualité de gros punch. Il y a toujours un petit revers de médaire quand on est la personne la plus connue des deux. Si je peux dire. Qui fait en sorte qu'on peut plus se décevoir. Donc je lui mettrai la pression en lui disant que je lui donne le vote. Mais Boots, je vais retourner regarder les trucs. Peut-être que je me trompe complètement à propos de ce personnage. J'espère que sa performance va être tellement mémorable que la prochaine fois, j'ai pas le choix de dire « Ah, c'est ça. C'est Boots, c'est ça. » Boots, tu iras voir son allot contre JP Lakewood au Barfest. Je pense que c'est lui qui était venu me parler. Et je pense que le gars est excessivement solide. Je ne veux pas m'avancer à dire des choses que je pourrais regretter. Mais je pense que quand j'ai entendu ce gars-là, j'ai fait « On va se rappeler ce nom. » Si je pense que c'est le nom que je me rappelle, je pense que ça peut être très solide. Après ça, il n'y a rien qui prouve qu'une bonne performance, ça fait un bon battle rapper. Ça reste à prouver. C'est vrai. Ensuite, on a un ballon de un round seulement de Witness vs Franco Bucci. Nice! Witness up and down. Ça passe ou ça casse avec le Boys. Un round! Je suis content. Il y a toujours des concepts. Il part dans toutes les directions, mais toujours avec une ligne directrice. Il fait des contournements comme ça. Super personnage. Boys que j'aime beaucoup. Contre Franco Bucci, est-ce que Witness a une chance? Franco est solide. C'est mon favori dans le type d'écriture. Le gars battle depuis tellement longtemps. Sans s'essouffler. Moi, je vois mal comment que Franco pourrait perdre ce battle. Ça va être qui le gagnant? Ça va être la foule? Wow! Ça va être le fun ça! Deux styles qui vont tellement bien merge ensemble pour créer un classique. classique à assurer. Sauf si, comme je disais, Witness, ça passe ou ça casse. Mais je pense que Witness est tellement rendu... Il a passé par plusieurs étapes. Il a passé par bottom tier. Il a tellement prouvé ce qu'il valait. Il ne sait jamais comme dévaluer lui-même. Il n'a jamais trahi non plus sa personne. C'est quand même quelqu'un, je pense, qui est assez solide pour tenir le coup. J'ai beaucoup d'espérance sur ce battle. Franco Bucci. Nice. Ensuite, on a Monkey contre Skywalker. Oh! Deux rounds. Laisse-moi crier encore. Wow! Deux rounds? Ouais. On en aurait voulu six, les boys. Je sais bien. Ok. Monkey. Monkey. Personnage éclaté. Monkey. Encore une fois. Un gars qui aime se mettre du poids sur les appôles. Qui aime avoir quelque chose à prouver. Spawn contre Skywalker. Skywalker. Tabarnak Skywalker. C'est quand la dernière fois qu'il a fait des gars qui n'étaient pas marquants. Qui étaient excellents. Skywalker est un gars qui a faim. Qui est très très faim. Mais qui est actif aussi. Ah! Ça serait assez difficile. Je te dirais peut-être un peu plus serré. Mais attends un peu. Comment Monkey pourrait exploiter les angles contre Skywalker ? Monkey est quand même peut-être un peu plus limité dans la versatilité des angles qu'il va utiliser. Étant donné qu'il est tellement un personnage lui-même qu'il a toujours un côté défensif au travers de ses attaques. Skywalker est illuminé, éclaté dans les angles d'attaque. Je dirais que Skywalker, si j'avais à donner mon avis, pourrait prendre ce bateau. Encore là Skywalker a son point faible. C'est que des fois il est tellement dans des gros schémas, des gros trucs qu'il peut avoir une excellence en ligne droite. Tandis que si Monkey arrive à faire des picks, Monkey pourrait tout autant aller chercher ce bateau. Mais je donnerais mon avis sur Skywalker. Ok, ok, ok. Et finalement, par rapport aux trois rounds, on a Veka contre Flower. Veka contre Flower ? Ok. Ok. Veka contre Flower ? Veka est difficile à prendre. On sait qu'il a son fan base. Veka a quelque chose à prouver encore bizarrement, je veux dire. Mais en même temps, je pense que Veka s'essoufflait un peu vers la fin. Je pense que si tu regardes dans son battle contre moi, on l'a beaucoup moins vu après ça sur les plateformes. On l'a beaucoup moins vu après ça et crier qu'il est le meilleur. Là, à la fin de mon battle contre lui, il disait c'est vrai que je suis vraiment le meilleur de tous les temps. Est-ce que ça va jouer contre lui parce que c'est quelqu'un qui veut excessivement prouver. C'est quelqu'un que ça fait longtemps qu'il n'a pas battle. Il faisait 20 battles par année et c'était sa force. Son fan base va être encore présent. Mais Flower, c'est quelqu'un. Flower, c'est encore... ça passe sur sa case. Il peut arriver et être le meilleur de la soirée. Il peut arriver et qu'on oublie complètement sa performance. Il le sait. Ça fait longtemps qu'il doit se pratiquer un peu à revenir en force. Véca partirait peut-être avec un désavantage dans la situation actuelle. Ça va être hyper intéressant à regarder. Lorsqu'un event va se faire, je vais me déplacer pour voir ça en live parce que l'énergie des deux est quelque chose qui se consomme en live. tout comme Skywalker, Monkey, tout comme la plupart des battles, mais cette soirée-là excessivement. Je dirais, tiens, pour le plaisir de la chose, je dirais Flower. Dépendamment toujours des juges, dépendamment toujours du contexte. On parle de 3 rounds, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient aller du côté à Véca. Mais je pense que Véca est meilleur lorsqu'on le sous-estime, lorsqu'il y a quelque chose à prouver. Je pense qu'il va être heureux de ma décision de dire que Flower a peut-être mon vote anticipé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501